... A 50 km des côtes belges, en pleine mer du nord, la tempête fait rage et pourtant, ces hommes tentent de faire progresser un chantier un peu fou. Ils veulent construire la plus grande éolienne offshore au monde. L'étape en cours est cruciale. Ils sont censés installer la tour de l'éolienne. Mais cette nuit, les éléments se déchèrent. Trop dangereux, il faut abandonner. Ce chantier devrait déjà être bouclé depuis plusieurs mois. Mais ici, la nature impose sa loi. Et surtout, jamais personne n'avait osé construire en pleine mer une éolienne aussi imposante. Le fait d'aller suspendre l'équivalent d'un TGV à 100 mètres de haut, c'est quand même pas commun. Plus qu'une construction. Si t'es pas fou en arrivant ici, tu deviens avant de rentrer à la maison. Un défi technologique. C'est un projet très difficile, avec un planning très serré. Une aventure humaine. Un projet colossal. Port de Vlissingen, aux Pays-Bas. Ce matin, un bateau aux dimensions titanesques attend de partir en mer. Le Pacific Osprey est le plus grand navire du monde pour la construction d'éoliennes. 160 mètres de long. L'équivalent de 6 terrains de basket et une capacité de charge de 8400 tonnes, soit plus que la charpente métallique de la tour Eiffel. Mais la particularité du Pacific Osprey n'est pas que sa taille. Une fois positionné sur la zone de construction, ce bateau se transformera. Ses 6 tours de 105 mètres descendront au fond de la mer, permettant au bateau de se surélever au-dessus de l'eau. Devenue une plateforme, le Pacific Osprey pourra ainsi soulever les charges les plus lourdes, sans dépendre des aléas marins. La grue elle-même, en fait, c'est un... La grue principale, c'est celle-là. Elle a en bout de flèche un double crochet. Chaque crochet pouvant porter 600 tonnes. Et le mât lui-même pouvant porter 1200 tonnes. Donc c'est une grue de 1200 tonnes, en fait. Vincent Cazenave connaît bien le bateau. Il est l'un de ceux à l'avoir choisi. Sur ce projet, il est responsable de la sécurité et des opérations. Sans son aval, aucune manœuvre n'est possible. Il faut quand même que les choses soient faites en sécurité. Donc voilà, s'il faut perdre un peu de temps pour faire les choses mieux, on fait un peu de temps. Des bateaux comme le Pacific Osprey sont très rares et donc très demandés. L'équipe n'a pu le louer que pour 30 jours. À bord, tout le monde a en tête que si le chantier prend du retard, il faudra tout arrêter. Ce matin, on doit charger à bord du bateau le socle de l'éolienne, le Jacket, un monstre de 900 tonnes qui sort juste de l'usine. L'opération s'annonce délicate à cause des tours du bateau. Il va falloir venir, rentrer le Jacket entre les deux pieds. Dans les calculs, ça passe tout juste. Après plusieurs heures de manœuvre, le capitaine du bateau commence à s'inquiéter. L'opération semble prendre beaucoup de retard. Tu dois appeler l'agent maintenant, donc quel est le plan pour le départ ? Je lui avais dit qu'on arriverait à 6 heures. Le Jacket ne sera pas en place avant 7 heures ce soir, si on fait comme prévu. C'est ce qui me semble le plus raisonnable. On ne peut pas le faire plus court. Le bateau risque de ne pas partir ce soir. Il y a un problème. Le Jacket est bloqué en l'air. Trop gros, il ne passe pas entre les tours du bateau. Il n'y a pas beaucoup d'espace. Je viens de prendre une photo pour me rendre compte. On a mesuré 7 cm. On a fait l'estimation. Entre les jambes du Jacket et l'une des plateformes, sur la jambe 5, sur la jambe 5, il ne devrait y avoir que 7 cm. Un truc comme ça. Ce n'est pas beaucoup. De toute façon, ça va être très... Le Jacket avance millimètre par millimètre. Un déplacement quasi invisible à l'œil nu. Sur une structure de plus de 60 mètres de long et de 900 tonnes, à quelques centimètres près, ça ne passe pas. La manœuvre de chargement va devoir être entièrement revue, sans être sûr que ça passe. Un coup dur pour l'équipe. Mais finalement, contre toute attente, le socle hors normes finit par passer entre les obstacles. Ça a pris plus de temps que prévu à cause de l'espace restreint et de quelques composants du bateau. Ça a été dur d'y arriver. Mais on l'a fait. Le Pacifique Osprey vient de prendre le large. C'est Jason, le chef officier, qui est aux commandes du mastodonte. 3,6. On se ralentit. On approche de l'abord plus nord de la ferme d'éoliennes. 0,6 nœuds, tu peux prendre le contrôle. C'est au tour d'Andy, l'officier en seconde, de prendre le manche. Son rôle est très précis. Il doit positionner le navire au mètre près. Pour réussir, il n'a que ses bouées rouges et un GPS. Il n'a pas le droit à l'erreur. Dès que la construction débutera, une mauvaise position pourrait faire basculer le bateau. On planifie la position du bateau avec, évidemment, toutes les opérations qui vont devoir être faites. Continue doucement comme ça. 0,3 nœuds, ça va. Oui, c'est bon. Oui, on est à la bonne position. C'est une manœuvre très précise qui utilise le système de positionnement dynamique. Le bateau est en place. C'est le moment pour le navire de se stabiliser. Ses 6 jambes vont descendre au fond de l'eau, jusqu'à 45 mètres de profondeur. Stop jambes 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6. On est maintenant au-dessus de l'eau. Nous ne sommes plus un bateau, on est devenu une plateforme. L'équipe peut maintenant débuter le chantier offshore. Mais avant tout, il faut sécuriser la zone en retirant les bouées qui ont servi au positionnement du bateau. Le plan, c'est d'avoir la grosse bouée ici. Mais on n'arrive même pas à l'avoir ici. C'est un problème d'avoir le câble derrière la barrière ? Ok, on l'enlève. Chaque bouée est retenue par un câble relié à un poids. C'est un danger potentiel pour la suite des opérations. Des équipements sous-marins pourraient les percuter. Seulement la corde permettant de rattacher la bouée à la grue est endommagée. Vincent comprend qu'il va devoir changer ses plans. On va demander au bateau d'envoyer un petit bateau à l'eau pour faire la connexion directement dans l'eau. Et celui qu'on appelle pour ce genre de mission, c'est Jason, le chef officier. On a des combinaisons de sécurité parce que la mer du Nord est très froide. Il y a un vrai risque d'hypothermie en cas de chute. Le hors-bord descend les 20 mètres qui les séparent de la mer. Le courant est fort et rend l'opération difficile pour les trois hommes. L'équipage du hors-bord tente d'attraper la bouée. Mais le câble qui la retient est beaucoup trop lourd. Jason, on ne peut pas lever le câble à la main. Ce n'est pas possible. C'est trop lourd. Ce qu'on va faire, c'est passer une corde autour, on la serre bien et on fait un nœud. Tu as compris ? Ok. Pacific Osprey, Andy, Dick, Jason, FRC. Vous me recevez ? Merci. Pour qu'on soit sur la même longueur d'ondes, envoyez-nous un câble. On va faire simple. On va enrouler la bouée et y attacher un autre ton. Qu'est-ce que vous faites ? Envoyez-lui. Désolé, les gars, c'est fini. Avant de chercher une nouvelle solution, les trois hommes tentent leur chance une dernière fois. La corde est autour de la bouée. Il ne reste plus qu'à la remonter à l'aide de la grue. Attention au crochet. C'est bon ? Ok, remontez. Bien joué. Mission accomplie pour Jason. C'était marrant, mais un peu risqué. Le champ est libre pour l'installation du jacket. Mais avant de le poser, il faut nettoyer les quatre pieux qui ont été installés au fond de la mer. Retour six mois plus tôt. C'est la toute première étape en mer du chantier de l'éolienne, l'installation des piles. C'est une étape assez cruciale, puisque c'est quand même, je dirais, la première étape où on s'installe vraiment sur le site. Ce sont quatre gros tuyaux, chacun de 1,8 m de diamètre et d'environ 60 m de long. Donc les pieux sont préinstallés, et on les enfonce dans la terre. Cette opération garantira à l'éolienne une stabilité totale, malgré ses 170 m de haut. Le problème, c'est qu'entre leur installation et l'arrivée du jacket, les pieux se sont remplis de glaise, d'algues et de coquillages. Il est indispensable de les nettoyer avant de poser le socle de l'éolienne. Les pieds du jacket, ils sont faits pour rentrer de 13 m à l'intérieur du pieux. Donc il va falloir creuser sur 13 m. Voilà. Donc il faut enlever la paire sur 13 m. On appelle cette opération le dragage. Concrètement, cet engin, l'air lift, va envoyer de l'air et de l'eau à haute pression. Vous pouvez comparer... Oui, on peut exactement le comparer. On a ça comme un fil, bien sûr, mais bon, on peut comparer l'aspirateur. Un aspirateur comme celui de la maison. Mais pour grands gaillards, bien sûr. Pour grands hommes, hein ? Dans son domaine, Midas est l'un des meilleurs. Cet ancien plongeur belge est dans le circuit depuis 15 ans. Il connaît le travail sous-marin comme personne. L'air lift est sur le point d'être immergé. C'est parti pour plusieurs heures de nettoyage sous-marin. Mais après une nuit de dragage, changement d'humeur à bord du Pacifique Osprey. Les nouvelles sont mauvaises. Midas n'a pas fermé l'œil de la nuit. Ce matin, il fait un rapport complet de la situation à Vincent. Bonjour. Il était déjà 5h30, 6h moins le quart. Je leur ai dit d'arrêter, parce qu'on utilisait de l'eau pour rien. À quelques mètres de là, le chef du projet évalue les conséquences du retard. D'après le plan, on devait installer le jacket de main. Il est impossible que l'on ne parvienne pas à faire ce qui était prêt d'aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'on ne pourra pas installer le jacket de main. À 38 ans, Michael Pfefferman a vite gravi les échelons. Cet espagnol, que l'on surnomme Misha, est le chef du projet. Et aujourd'hui, Misha est inquiet. On est dans une situation critique. C'est un projet très serré, avec un planning très agressif. Au moindre imprévu, on commence à manquer de temps. Malgré la puissance de ces jets combinés d'eau douce et d'air à haute pression, l'air lift se montre capricie. Nous ne comprenons pas, ça n'a pas de sens. Vous voyez ici et ici, on a des jets à haute pression. Et au milieu, on n'en a pas. Et c'est pourtant au milieu que c'est le mieux nettoyé. Après plusieurs heures de réflexion, l'équipe a peut-être trouvé une solution. Tu veux enlever ça ? Oui, juste comme ça. Tac, 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 tac. Ok, sur combien ? Sur tous ? Sur tous. Oui, oui. Maintenant, je découpe. Je découpe. Cutting. Burn. Je brûle. Je brûle tout. La décision est prise de retirer un bout de métal sur toutes les branches de l'air lift. C'est ça le meilleur du monde. Oui, le marteau de tonnerie. Après quelques heures de travail, l'air lift est prêt pour retourner à l'eau. L'équipe retient son souffle. Dans 5-10 minutes, on va être parés pour y aller. Oui, j'espère. Je pense que c'est 3 mètres du bateau. Ok. Pour contrôler les opérations, Midas et son équipe envoient un ROV, un petit sous-marin téléguidé, équipé de caméras. A présent, direction à la Control Room. Une pièce avec de faux airs de jeux vidéo. C'est comme une PlayStation. Avec une grosse manette. Là, on a la caméra coulure. Ici, le noir et blanc. Si l'opération fonctionne comme prévu, un nuage gris mélange de saleté et d'eau devrait apparaître. Après quelques minutes, un nuage apparaît bien. Mais il est blanc. Pour Midas, le spécialiste, c'est un coup dur. Moi, j'ai jamais vu ça. Normalement, c'est du sable et de l'argile ou des pierres. Mais ça, c'est... Pour moi, c'est vraiment difficile. Peu à peu, au bout de plusieurs heures, le nuage tourne au gris. L'airlift semble enfin remplir sa mission. Seul problème, l'opération avance très lentement. Ok, je vous montre le câble d'un demi-mètre. Le planning s'annonce compliqué à respecter pour Midas. Quatre semaines. Je sais pas. Normalement, on avait planifié quatre heures par pieux. Normalement, mais... Le dragage va se poursuivre durant plusieurs jours. Mais on ne sait pas encore combien. C'est autant de retard qu'il faudra rattraper si l'équipe veut conserver le bateau de construction. Alors, en attendant de se remettre au travail, on tente d'évacuer la pression. Ça tombe bien. Sur le navire, tout est prévu. Billards, fléchettes, cinéma et même salle de sport. Isaac est un habitué du lieu. Parfois, on a du mauvais temps, plusieurs jours d'affilée. Alors, on a besoin de faire quelque chose d'autre. Isaac est le cerveau de l'opération. C'est Espagnol, est l'ingénieur responsable de toutes les manœuvres. Un féru de sport qui, pendant son temps libre, court les grands marathons. J'ai un programme d'entraînement qui prévoit de courir tous les jours. Avec seulement un jour, on peut soit se reposer, soit courir, soit faire tout ce qu'on veut. Mais c'est très strict. Avec le retard du chantier, le gymnase fait ça le coup. Tout le jour, je suis seul ici. Mais aujourd'hui, avec la caméra, tous les collègues sont là. Je veux montrer qu'ils prennent soin d'eux. Et qu'ils font beaucoup de sport. On ne connaissait même pas le chemin jusqu'à la salle de gym. Retour à terre. Il va falloir attendre deux mois avant qu'un nouveau bateau de construction ne soit trouvé. Ce sera le bol terne. Le chantier va pouvoir reprendre, mais déjà, un nouvel obstacle se profile. Le retard pris à décaler le chantier à une saison peu propice. Il va falloir faire face à l'hiver qui approche à grands pas, dans une région réputée pour ses vents violents. Prévoir une installation en hiver, on n'a pas choisi la période la plus simple. On a énormément de gens dans l'industrie qui nous le rappellent quotidiennement. Les ingénieurs se concentrent sur le travail. Les pieux et les jackets ont été installés. Reste à présent à poser les trois tronçons de la tour. La nacelle avec les deux premières pales et la dernière pale. Et justement, aujourd'hui à terre, on assemble deux pales sur la turbine. Le tout porte un nom pour le moins étrange. On l'appelle le bunny, parce que ça ressemble à un lapin avec deux grandes oreilles. Donc les pales ressemblent aux oreilles de lapin. C'est vrai que ça fait sourire un peu tout le monde. Ça rend un côté un peu plus humain à cette installation, parce que c'est vrai que c'est un aspect très technique. Avant de commencer les festivités, tout le monde est réuni autour de Peter, le chef des opérations aujourd'hui. Aujourd'hui, on va installer le bunny. C'est un peu complexe, mais si on y va doucement, on va y arriver. Si on finit la première pale avant le déjeuner, on fera la seconde cet après-midi. Ne rivez pas, on peut le dire. Il faut juste être motivé. Habituellement, cette technique n'est pas utilisée pour assembler les pales d'une éolienne. C'est même une première. Fructions offshore. Un retour au port de stand, en Belgique. C'est tout petit jaune pour être retiré avant votre départ. Sur le chantier, la vingtaine d'hommes présents est sous la responsabilité de Peter. Il est le work manager et travaille dans l'éolien depuis plus de 15 ans. Pour lui, ce n'est pas qu'un job. Je viens du Danemark et là-bas, nous avons des Legos. Tous les enfants y jouent et bien sûr, j'adore la construction. Mais avant d'assembler les yens, il faut commencer par les outils eux-mêmes. C'est grâce au bof écossais. Mes collègues espagnols et portugais ne peuvent pas faire ça. Ils ne sont pas assez forts. Première étape du Lego géant. Emboîter la première pale de 28 tonnes dans le rotor. Tout le poids des pales va être supporté par ces petites tiges que vous voyez maintenant. Ça peut sembler léger, mais ces 128 petites tiges sont fabriquées dans un métal particulièrement résistant, entouré d'un revêtement anticorrosion. C'est plus que ce dont on a besoin, c'est sûr. Le plus dur ne fait que commencer. À présent, il faut se préparer à partir en mer. On va devoir charger les venus sur le bateau. C'est vraiment difficile. Parce qu'il y a 150 mètres d'envergure entre les deux extrémités des pales. C'est la première fois au monde que deux pales d'éoliennes seront embarquées sur un bateau avec cette technique. Jason pour Jesper. Il faut qu'on aille un peu à gauche là-bas. Celui qui joue au chef d'orchestre sur ce chantier, c'est Jesper. Ce Danois a vu naître les premières éoliennes et leurs évolutions. Ça fait 25 ans qu'il est dans le métier. Je pense qu'on doit être un peu maniaque, un peu perfectionniste et en même temps un peu fou pour faire ce boulot. Ce n'est pas un job comme les autres. Ce n'est pas juste le levage. C'est aussi une façon de penser. L'opération est à haut risque, mais Jesper contrôle la situation. Là, on se rapproche du bateau avec la grue, on bouge plus de 1000 tonnes, donc on doit faire vraiment attention, le bateau va bouger, et on va passer. C'est bon, stand-by. La location du navire coûte 200 000 euros par jour. C'est une clé de 85, c'est très très gros et très dour. Ça fait au moins 10 kg, peut-être plus. Tu as un morceau de voie ou un truc comme ça ? Le boulon, ça donne quoi ? Ça vient, ça vient. On n'a pas besoin d'un putain de robot, on a Grego. T'es un homme, Grego, un putain de violent. Avant de poursuivre les opérations, la zone doit être sécurisée. Il faut se dépêcher, car les prévisions météo pour les prochains jours sont mauvaises. Ils vont lever la tour, je peux te demander de bouger, s'il te plaît ? Quand la tour ne sera plus en passage, tu pourras reprendre. Ok ? Merci. Carl, c'est j'espère. J'ai dit aux autres qui bossaient dans le coin de dégager les lieux pour que tu puisses faire du boulot. Ok, pas de problème, merci. Merci. Quand ça se passe mal, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il y a seulement deux possibilités. Soit tu vas à l'hôpital, soit tu vas dans la tombe. Il n'y a pas d'entre nous. Les deux premières tours sont assemblées sans problème. Et contre toute attente, les prévisions météo semblent s'améliorer. J'espère que... Un peu de mal à croiser les doigts avec les gros gants, là. J'espère que cette nuit, on met le troisième morceau de la tour. Frédéric, c'est le grand patron. D'ordinaire, il vend des éoliennes plutôt que de les construire. Si ma femme me voyait, moi qui refuse de bricoler à la maison... Vas-y ma poule, vas-y. Mets-y dedans. Mets papa dans maman. C'est bon. Moi je voudrais acquérir, c'est une expérience directe, des difficultés qu'on rencontre. Parce que c'est une chose de se les faire raconter, c'en est une autre de les vivre. Il ne faut pas oublier qu'il y a un moment où... Enfin, on est tous des hommes, quoi. Il y a un moment où quand les choses... Les mauvaises nouvelles s'enchaînent les unes derrière les autres, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et ce, pendant des jours, et des jours, et des jours, et qu'on est tout seul, finalement, perdu au milieu de la mer. Ça commence à devenir très dur. Pour le levage, si on commence aux environs de... Jusqu'à 6h du matin, c'est bien ça ? Si on lève à 8h, c'est bien. Tu sais, avoir beaucoup de temps c'est bien, mais plutôt ce sera le mieux. L'équipe est prête à monter le dernier tronçon de la tour, mais le vent se montre capricieux. J'espère que le vent va se calmer un peu, parce que là, il est en train de remonter. On est déjà... On voit la... Là, il s'est redescendu tout petit peu. Tout à l'heure, on était entre 9 et 10. Il ne faut vraiment pas que ça aille trop au-delà, sinon on sera obligé d'arrêter les opérations. La météo inquiète Frédéric. Il s'empresse d'aller vérifier les dernières prévisions. Alors, prévision, c'est quand même pas terrible, hein ? Non, c'est pas bien, donc ça sera pas bon. Il y a... Il y a déjà plus que 12 mètres secondes. Oui, je sais. J'en viens, on est monté à 14. À mon avis, à moins que la flotte se soit un tout petit peu décalée. Je vais dire, au pire, on attend un peu et on voit ce que ça donne, hein ? Oui, oui. On reste sur le pont toute la nuit, et puis si quelque chose est bon, lui qui peut démarrer, il démarre, quoi. Le programme pour cette nuit, ça va être mettre un cierge à Saint-Trita. Et c'est-à-dire que là, on a une prévision qui dit que normalement on devrait y arriver, mais le problème, c'est que s'il se passe dehors, on dit qu'on va pas y arriver. Donc il faut attendre que le vent dehors montre que ça rebaisse. C'est pas un bon mois d'octobre, quoi. On a pas tellement de chance. Il nous aurait fallu un peu de chance. Et on en a pas du tout. Faut rappeler la charge, on en a pas du tout. Voilà. Pour lever la tour, il faut 10 heures d'affilée, avec des vents soufflants au maximum à 8 mètres par seconde. L'heure avance, et la fenêtre se rétrécit. C'est juste comme ça. On fait des airs dans des endroits où il y a beaucoup de vent. Qu'est-ce que tu peux dire ? C'est un bon. Il va fallu de vent. Il va fallu de vent. Et tout à coup, tout s'accélère. Là, on a juste la bonne fenêtre. Le vent a baissé. On a une prévision qui montre qu'on est en dessous de 8 mètres par seconde. On va rester juste la quinzaine d'heures dont on a besoin. Ça va peut-être reprendre. Voilà. Et donc, c'est le moment. C'est le moment. Là, il faut y aller. Le travail reprend, mais l'incertitude est toujours de mise. On espère que ça va rester suffisamment stable pour qu'on puisse faire l'ensemble de la manip jusqu'à l'installation. Si c'est pas le cas. Eh bien, si c'est pas le cas, on est encore là demain. On recommence. La première étape est de lever la tour à la verticale et la poser sur son socle. Allez, les filles. Je continue de descendre de 15 centimètres. Dans un instant, on va l'avoir volée. Mais quelques minutes plus tard, les rafales de vent reprennent suivis d'éclairs. Une tempête avec des éclairs complètement inattendus est arrivée. La prévision météo était pour un bon. Les conditions étaient parfaites pour effectuer la manœuvre. Et soudain, ça devient noir. Il y a du vent, de la pluie et les éclairs à vide. Il y a du vent. 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 Il est maintenant au but de l'opération. On va attendre. Il finir plus d'éclairs. Il finir plus d'éclair. La météo s'acharne. L'équipe se réfugie à l'intérieur, en attendant que la tempête passe. Nous avons des rafales de vent énormes, des vagues énormes, beaucoup de vent, et nous ne pouvons pas continuer la manœuvre. Nous devons attendre jusqu'à ce qu'on ait une fenêtre de météo suffisante qui nous permette de continuer l'installation de la tour. Et finalement, après une attente de plusieurs heures... Oui, l'orage est passé, enfin les orages sont passés. On a consulté la météo, a priori il n'y a plus d'éclairs à l'horizon. Le vent a baissé pas mal à 6 mètres secondes, donc c'est reparti, on remonte, et puis on va y arriver. Viens aller en bas. Il aura fallu à l'équipe 18 heures pour monter le dernier tronçon de la tour. Reste à présent à installer le boni, mais impossible de dire quand s'ouvrira la prochaine fenêtre de beau temps. En l'attendant, ingénieurs et opérateurs peuvent aller se coucher. Ils ne s'en doutent pas encore, mais une très mauvaise surprise les attend au réveil. Ce matin, le temps est apocalyptique. Il n'y a personne sur le pont. Je ne veux voir personne sur le pont. Là, on a des enfants à plus de 52 heures. On a sorti des panneaux pour interdire l'accès au pont. Personne ne doit y aller. Vous voyez la météo dehors, donc on vient de limiter l'accès en fermant le pont. Le vent était de 20 mètres secondes. Maintenant, il est à plus de 26, 27, donc nous devons boucler tout le pont. Personne ne doit y aller. Des rafales de vent à 27 mètres par seconde. On est loin des 8 mètres par seconde maximum requis pour poursuivre l'installation. Personne ne travaille. Le vaisseau est immobilisé. Tout le monde est sur le pont pour assister à la tempête. C'est vraiment, vraiment dangereux. Les gars peuvent se blesser sérieusement si on sort. On n'envisage pas une seconde. Et de nouveau, l'incertitude gagne l'équipe. Ça peut durer deux jours, mais ça peut aussi durer une semaine. Tout à coup, on réalise que la tempête vient de causer un dégât majeur. Un sac vient de s'arracher d'une des pales du Bunny. Un sac bleu s'est décroché. Il s'est juste décroché de la palme. C'est un gros problème. Ça n'a l'air de rien. Et pourtant, sans ce sac, l'installation pourrait être sérieusement compliquée. C'est très important parce que nous ouvrons la nacelle avec les deux pales. Pour la diriger malgré le vent, nous avons besoin d'attacher quelque chose aux pales. On utilise des sacs, des blade bags. Si tout le monde s'inquiète, c'est que ce sac est un modèle unique. C'est fait main. Ce matériel, ça vient du Danemark. On en a au minimum pour 5 jours pour s'en faire de l'eau. Si on ne peut pas poser le sac bleu, on peut rentrer à la maison. On ne pourra pas lever la nacelle. Tout ce matériel très cher, ça dépend de ces 4 couches culottes. Pour le moment, l'équipe est spectatrice. Impossible de faire un diagnostic précis. Calmez-vous, calmez-vous. Le vent tappait sûrement sur le sac et la fermeture s'est ouverte. Ça ne veut pas dire que c'est cassé. Seule solution, attendre que la tempête se calme pour voir à quel point le sac est endommagé. La tempête passée. Dès qu'elle y est autorisée, l'équipe sort sur le pont. Plus de peur que de mal. Vincent avait raison. Le sac n'est pas cassé. Il est simplement décroché. Avant d'installer le bunny, il faut remettre le sac à la main. Et ce n'est pas une mince affaire. La seule façon de faire, c'est de monter là-haut. La grue principale va lever ce qu'on appelle le bunny à homme. Et nous, on va être tout au bout de la pâle et on mettra le sac à la main. Et pour cette opération, sans froid nécessaire. Si tu regardes la pâle, elle est suspendue à l'extérieur du bateau. Le bateau est déjà à 28 mètres au-dessus de la mer. Et tu dois encore tes nuits 30 mètres de plus pour atteindre le bout de la pâle. Et quand tu regardes en bas, c'est un glaceau. Pour cette opération risquée, il s'agit de rester concentré et de mobiliser ses troupes. Jesper est celui qui coordonne la manœuvre. Vous portez un harnais et vous n'ouvriez pas le gilet de sauvetage. Vous ne le mettez pas, mais vous l'emportez. On va utiliser un câble de 5 tonnes minimum. Avec ça, vous pourriez tomber 10 fois sans qu'il vous arrive quoi que ce soit. Les gars, je veux que vous soyez en sécurité. Cette opération prend la priorité sur toutes les autres sur le pont. Donc, si pour n'importe quelle raison quelqu'un est dans nos pattes, je vous demanderai de bouger et je ne le demanderai qu'une seule fois. Et ça, c'est... Compris ? Une fois ? Deux fois ? Allez, vendu. D'habitude, ce sont des tonnes d'acier dans les airs. Aujourd'hui, ce sont des hommes. C'est clair ? Top là, merci. C'est bon ? T'es content ? T'es content ? Les gars, reculez, s'il vous plaît. Solidement harnachés, Alex et son collègue sont prêts à s'envoler. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alex, est-ce que tu peux aller plus près de la balle ? Ou on va avoir un souci avec la corde ? Si t'es pas fou en arrivant ici, tu deviens avant d'entrer à la maison. Alex est en position, à 60 mètres au-dessus de la mer. Il doit maintenant enfiler le sec bleu autour de la pâle. Il doit maintenant enfiler le sec bleu autour de la pâle. Je suis tellement fier d'être avec vous. Ça a été presque trop facile. On s'attendait à devoir amener le sac jusqu'au milieu de la pâle, mais l'inclinaison les a aidés. Ils ont juste mis le sac au bout, ils ont donné une petite poussée, et ça a glissé tout seul exactement là où ça devait aller. Le sac bleu a été remis en place. L'équipe et le matériel sont désormais prêts pour installer le bunny. Malheureusement, les jours de mauvais temps s'enchaînent. Les tempêtes se succèdent. Le moral est en baisse. On est sur les nerfs parce qu'on attend. Voilà, on attend. Il ne se passe rien, il faut qu'on attend. Il va y avoir une tempête au moins, ça on en est sûr, mais peut-être une deuxième, voire une troisième qui vont passer avant qu'on puisse mettre la naissance. Le fait d'aller suspendre en poids l'équivalent d'un TGV à 100 mètres de haut, et ça à 40 kilomètres des côtes par 34 mètres de fond, c'est quand même pas commun. À l'intérieur, quatre hommes s'activent pour raccorder les deux éléments. Quatre hommes et 128 boulons qui rapprochent un peu plus l'équipe de la fin de l'aventure. Il ne reste plus qu'une étape, peut-être la plus compliquée. Deux jours plus tard, il reste encore à installer la troisième pâle de l'éolienne. Une première fenêtre de beau temps vient enfin de s'ouvrir. C'est le moment où jamais. Tout le monde se retrouve en salle de réunion pour une ultime coordination. La seule chose à faire, c'est de lever tout droit. Le plus droit possible. Parce qu'il y a un angle de 10 degrés, donc on va sans doute devoir bouger un peu tout en le temps. Il y a tellement de lignes, tellement de montes, tellement de choses qui peuvent mal se passer. On ne veut pas qu'il y ait des blessés si ça tourne mal. Mais ça n'arrivera pas. On pense qu'on devrait y aller et jeter un oeil à ça. Merci à tous. Il est 18h. Dans les vestiaires, les hommes se préparent à une nuit de travail acharnée. Tu as mis ton gars son port de bonheur ? Tu as mis ton gars. Tu as mis ton gars. Les hommes qui opèreront en altitude auront une vue unique sur l'arrivée de la troisième pâle. Ils vont l'attendre à l'intérieur même de la nacelle. Le harness, c'est pour m'empêcher de tomber. On va travailler dans la nacelle. On va être à 100 mètres de haut. C'est ça qui me protège. Tout le monde est prêt pour, il l'espère, leur dernière nuit de travail. C'est ma caféine pour la longue nuit qui s'annonce. Je suis prêt ? Direction le pont supérieur pour installer cette dernière pâle. C'est la première fois que cette opération va être réalisée. Alors, ingénieurs et techniciens s'accordent avec une précision extrême. Si tout se passe comme Micha le prévoit, l'opération devrait être finie cette nuit. Mais Vincent, lui, reste prudent. C'est une opération qui reste très complexe. L'installation de la pâle en verticale, c'est une première pour nous. C'est une première pour les sous-pillages qu'on utilise. C'est une première pour le bateau. Donc, moi, je ne fais pas encore la victoire. Ce qui rend Vincent un peu nerveux, c'est l'utilisation d'un nouvel outil spécialement conçu pour cette opération. Le scorpion. On a dû développer un outil spécifique, le scorpion, qui nous permet, en fait, de pouvoir lever la pâle et la positionner en position verticale en dessous du nez de la nacelle. Le scorpion pèse 15 tonnes. Il faut faire attention. Même si c'est un outil, c'est très lourd. Tandis que le scorpion saisit la pâle sur le pont du bateau, 4 hommes attendent à l'intérieur même de la nacelle. C'est eux qui assembleront les deux éléments. Pour leur sécurité, un filet de protection a été tendu. Je suis tenté m'assurer que c'était fait proprement et qu'il n'y avait pas d'objets qui tombaient et pas de personnel du tout. Aujourd'hui, la météo qui a si longtemps retardé le projet est clémente. Alors, pas question de perdre une minute. Si on n'attrape pas cette fenêtre, il y a une réelle possibilité de devoir attendre encore deux ou trois semaines. Donc, on n'a pas le droit de faire. Il va Isaac ? Ok, allons-y. C'est un dernier vœu, c'est le moment. La manœuvre d'up-ending, qui consiste à passer la pâle de l'horizontale à la verticale. Je serais bien ici avec une chaise. J'aurais moins mal ou plus. On aurait dû faire un entraînement spécial pour le coup, pour cette opération. Là, ça commence à être très vertical, oui. Alors, on va... Je t'aurais moins mal, c'est très important. Je t'aurais moins mal votre déc heat à la passée. C'est un dernier vœu, c'est un dernier tour que je m'aise à la tempête. Je t'aurais moins mal. J'ai moins mal. Mais la mort, c'est un dernier tour. Et ça, je t'aurais moins mal à faire. C'est un dernier tour. Je t'aurais moins mal. J'aurais moins mal à l'entendant. C'est un dernier tour. C'est une autre tour. J'aurais moins mal à l'automne. Sous-titrage ST' 501 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 C'est au petit matin, après 10 mois d'efforts, que l'équipe termine enfin le montage de l'éolienne. Misha et les autres peuvent laisser exploser leur joie. Dans deux jours, tous les hommes pourront retrouver leur famille. Je suis vraiment satisfait. On peut rentrer à la maison. L'éolienne est installée. Je suis vraiment content. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501